salut les amis comment ça va présentation de mon gros 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 bébé ce x max qui n'a pas encore roulé donc je n'ai pas représenté sur la chaîne ça fait quelques temps que je l'ai voilà j'ai parcouru l'occasion le temps maintenant que j'ai un peu plus de temps pour rouler et ben le temps extérieur ne s'y prête pas il fait que tout le monde à chaque fois qu'on veut sortir donc là normalement ça devrait peut-être aller un peu mieux dans les prochains temps donc j'en profite pour vous présenter ce bébé avant qu'on aille le bâcher donc c'est un x max dernière génération et avec toutes les options on va dire les options performantes et connues pour ce modèle qui sont vraiment intéressantes donc voilà donc ce qu'on peut dire c'est que les pneus qui sont dessus finalement je vais pas garder cela je vais mettre les pneus sledgehammer parce que franchement ils ont fait des super pneus ils sont un peu plus petits que ça mais par contre normalement vu la conception on va pouvoir faire plus de figure avec les sledgehammer qu'avec cela qui sont très bien mais sont assez lourd cela quand même donc on a ça dessus qu'on va changer la carrosserie je ne vais pas garder celle-là elle vira sur mon ancien x max qui est là par contre cette carrosserie je l'adore tellement la morfler dans tous les sens celle ci la camaro ss elle viendra sur mon big x max parce que franchement c'est une carreau que j'adore j'ai juste trouvé un moyen de faire un petit peu descendre un peu plus les plastiques là pour protéger un peu là de toute façon celui-ci on va aussi l'équiper d'un système de filet donc voilà ce qui va changer ensuite au niveau des options donc on a les roulements renforcés on peut faire des gros plans après ce que je vais faire je vais vous faire des gros plans pour la suite je vais déjà vous expliquer en fait tout ce qui est tout ce qui est différent dessus donc on a les amortisseurs avec des tiges en titane on a les roulements renforcés on a les fusées avant en aluminium voilà on a bien sûr le fameux combo donc c'est plus le combo d'origine qui est dedans mais c'est celui ci qui est bien connu donc pour l'instant il ya le maxis avec le moteur 1100 kv 56 87 13 donc ça c'est parfait on a vu que ça fonctionnait super bien en module 1 5 ce moteur est vraiment adapté à cette échelle pour le maxis il rentre bien dans le compartiment vous allez voir mais je pense que je ne vais pas garder le maxi je lui mette un max parce que j'avais un en réserve qui va lui donner encore un peu plus d'agressivité il faudra juste le placer différemment et voir sûrement le placer au dessus des barres ça je vais vous expliquer après on a aussi la cellule la cellule avant qui en aluminium et ne vous inquiétez pas je vais tout vous montrer après en détail et on a les plaques à l'intérieur en dessous sous le châssis à l'intérieur des skis dans plastique qui sont en métal renforcés donc voilà donc là on a vraiment une bête de fou on va lui enlever la carreau et aussi le forcément il ya le cerveau le cerveau renforcé dessus forcément voilà donc voilà l'entrée de la bête oui c'est vraiment une grosse machine je suis obligé de le faire de mettre la caméra assez haut pour avoir la vue d'ensemble sur tout le truc vous voyez bien donc on a bien le maxi ce qui est ici et le moteur Ezrun 1100 kb qui est en dessous et le système de ventilation impression 3d qu'on adore qui s'adapte super bien sur ce x max donc j'en avais fait quelques-unes pour des abos donc c'est super parce que c'est vrai que les ventilos de d'origine le système d'origine coûte une blinde et puis sont assez fragiles donc voilà ce qu'on va aussi faire là actuellement il est couplé avec une radio jumbo rc on va lui remettre une radio tqi avec le récepteur parce que tout simplement c'est des radios que j'adore surtout pour mes engins de bâche j'adore les prends la prise en main elle est excellente et la réactivité et le système traxa ça franchement il n'y a rien m'a reproché sur cette radio elle est super cool donc là on a donc le système de moteur 1100 kb avec ici le fameux support pour adapter le moteur dessus donc il est plus maintenu par les petits picots en dessous mais vraiment par ce support on a une pignonnerie en module 1 5 avec une petite boîte de protection en fibre impression 3d donc c'est souple donc ça c'est bien ça évite de casser sur les chocs et ça protège bien tout l'ensemble je sais pas si on va voir ici vous avez donc la partie cellule avant qui est la plus fragile au choc parce que quand on vient taper devant c'est la partie de la cellule ici qui casse le plus facilement donc là on en a lu on a aussi des tiges amortisseurs oxytales on le reconnaît facilement la couleur allez on va se faire une petite vue de plus près voilà la cellule aluminium des tiges amortisseurs antitane donc on voit bien la couleur un petit peu jaune par rapport à ceux d'origine qui sont plutôt grise un petit tour du propriétaire donc voyez le maxi se loge vraiment bien dedans donc là il n'y a aucun souci il y a juste une petite plaque en dessous alors on la verra pas mais il y a une petite plaque en carbone en dessous pour qui sert de support pour après ça c'est plutôt du coup on va dire c'est plutôt du luxe pour supporter le maxis et du coup si on passe en max 5 on pourra plus le loger là à l'intérieur il faudra le mettre au dessus là sur les faudra faire une petite plaque au dessus là qui se prend là dessus et il sera il sera plus haut du coup donc faudra faire gaffe parce que s'il est plus haut il sera aussi forcément plus exposé donc voilà le petit système impression 3d pour refroidir le moteur avec deux ventilateurs de 40 derrière on voit le moteur le support alu on voit pas grand chose et la fameuse petite pièce ici de carter on a l'impression voyez c'est souple donc ça c'est vraiment cool vous voyez à l'arrière on a les roulements renforcés et on repasse à l'avant pour vous montrer les fusées en alu donc ça pareil c'est aussi on va dire c'est pas forcément nécessaire parce que moi j'ai jamais assis j'ai une fois cassé une fusée quand même mais bon vous voyez là on les voit franchement c'est vraiment des très belles pièces ces petites fusées en alu ouais donc ça m'est arrivé une fois dans cassé une d'un côté mais il faut dire que le choc était vraiment extrêmement violent ça c'est aussi une chose qu'on peut laisser à on peut laisser attraquer ça c'est franchement la qualité de de ces plastiques et le pire c'est que quand on a des casses malgré que c'est une machine qui est très chère à la base et qui est très grande punaise qu'on a des casses les pièces ne coûte pas cher franchement des fois on peut s'en sortir pour quelques dizaines d'euros par contre sur d'autres marques ça pourrait nous revenir beaucoup plus cher bon franchement c'est super d'avoir toutes ces pièces en plastique qui sont hyper résistantes donc on va lui mettre un carreau dessus franchement après c'est une affaire de goût mais moi je labore tellement cette carrosserie je que je vais faire un coffre et je vais le faire un petit déroir je vais faire un sac de cleaning pour faire un cac de bruit je vais le faire un petit déploiement je vais faire une sorte de neuf et je vous remercie je vais faire un cac de bruit la shaking vous crée quand même une retouille il faut avoir une carrosserie je vais faire un petit déploiement comme exemple voilà c'est parce que c'est neuf il faut un petit peu de jeu ouais merde j'ai mes bandes blanches qui sont en train de se faire barrer c'est pas grave de toute façon c'est un engin destiné aux bâches franchement je l'adore vous ne trouvez pas qu'il a une gueule d'enfer comme ça ah c'est terrible bon ben voilà ma petite présentation du monstre donc bien sûr on va faire des vidéos de roulage avec ça c'est sûr on va voir ce que ça a dans le ventre mais je pense que ça va être la folie j'ai vraiment hâte de faire le fou avec cette machine donc là je vais je vais couper la vidéo je vais monter le la radio tqi dessus et après je le prépare pour je fais le rang le changement de pneus aussi du coup et puis voilà je montra aussi à quoi il ressemble avec une fois qu'il est complètement terminé c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501